Espace de promotion du livre et des auteurs, la rentrée littéraire est un cadre qui consacre des débats, des tables rondes, des conférences et des cafés. Le thème 2019, un monde de la rencontre, s'adresse à la rencontre dans toutes ses dimensions, à rencontre d'échanges, rencontre d'amitié, de savoir et de culture, entre autres. Ne dit-on pas que l'univers se construit par la rencontre de l'idée et du verbe, que le monde s'est bâti par celle de l'homme avec la nature. Pour compenser, initier, co-créer, co-produire, co-développer et conjuguer, chaque rencontre est au moins une histoire. Le thème est salué par les autorités communales et régionales qui ont invité la jeunesse à lire et à écrire. Les noms de grands écrivains dont Amadou Ampatiba, Seydou Badjan et Yambou Ologuem sont rappelés pour inciter les élèves et étudiants à aller vers les savoirs. Je voudrais inviter les populations à savourer du riche programme d'activité qu'offre la rentrée littéraire du Mali. Car ne dit-on pas, l'homme ne se nourrit pas que du pain, mais il se nourrit aussi d'esprit. C'est pourquoi la littérature, qu'elle soit orale ou écrite depuis la nuit des temps, a joué un rôle, le premier plan dans l'éveil des peuples. Le Mali, carrefour de civilisation, riche d'une culture millénaire et d'une forte tradition d'accueil, se positionne ainsi au centre des échanges intellectuels et artistiques du XXIe siècle sur l'invention du monde durable et plus humain. Un espace de célébration et de diffusion de la création littéraire et intellectuelle, la rentrée littéraire s'inscrit parfaitement dans les principes directeurs de la politique culturelle du Mali. La rentrée littéraire qui va se poursuivre jusqu'au 23 février prévoit des conférences sur la diversité et le vivre ensemble, les conflits et la gestion des ressources locales, puis un café sur les identités, construction et déconstruction.